Alors parlons maintenant d'un tube digestif qui va être enflammé. Alors l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin, la fonction principale, leur fonction principale est de décomposer votre nourriture. C'est-à-dire les macronutriments, les glucides, les protéines, les lipides, puis d'absorber tout ce qui va être micronutriments. Et si vous avez une inflammation, n'importe où dans votre tube digestif, vous aurez beaucoup de mal à absorber justement tous ces nutriments, ce qui fait que vous mangez, mais vous ne récupérez pas les nutriments de votre nourriture dû à l'inflammation, notamment qui va être souvent de la muqueuse de votre côlon. Certaines parties de votre tube digestif absorbent certains nutriments. On peut dire que 90% de toute notre digestion se produit dans l'intestin grêle. Donc si l'estomac n'a pas assez d'acide, ou si votre vésicule biliaire n'a pas assez de bile, ou si votre pancréas par exemple ne fonctionne pas de la bonne manière, vous allez avoir une fermentation, et donc des ballonnements, et peut-être même des douleurs. Alors ce qui peut créer une inflammation, ça peut être la prise d'antibiotiques, ça peut être une intoxication alimentaire, ça peut être la consommation de céréales, de gluten, la consommation de mauvaise huile, la consommation de noix, également des allergies alimentaires, ça peut être la consommation également de produits laitiers, ou des fibres qui vont encore plus à l'inflammation. Alors on peut faire plusieurs choses contre l'inflammation digestive, on peut notamment par exemple prendre de la chlorophylle, qui est très cicatrisante pour la muqueuse intestinale, et qui est gorgée de phytonutriments très très intéressantes pour la santé. On peut également manger ces légumes cuits pour rendre les fibres moins agressives pour l'intestin, et en petite quantité des légumes par exemple qui vont être fermentés. Vous pouvez également prendre de l'herbe de blé, car elle ne contient pas de fibres, et elle contient beaucoup de phytonutriments, dont la chlorophylle, dont j'ai parlé juste avant. Vous pouvez également mettre en place le jeûne en réduisant ses prises alimentaires pendant la journée, de façon à laisser le corps et surtout l'intestin au repos, afin qu'il puisse justement cicatriser, en plus de réduire énormément l'inflammation grâce aux vertus du jeûne. Vous pouvez également faire une cure de vitamine D à haute dose, en la prenant en complément alimentaire, en plus de s'exposer au maximum au soleil, parce que c'est un anti-inflammatoire qui est très puissant, et en ayant des troubles du système digestif, vous aurez plus de mal à absorber la vitamine D, d'où l'intérêt de se supplémenter.